Dans le rond de présentation, le départ de cette deuxième épreuve, le prix Montaès et Iberome de la thèse, bassin d'Arcachon, et évidemment, les voilà, qui s'élance également en prix France Cire Challenge, j'avais pas oublié, vous retrouvez toutes les vidéos sur leur site, sur leur page YouTube. Et voilà donc parti pour ce croc de 2500 mètres, sous la conduite de Bélino Bavière et Ojen Prats, qui franchit les premières difficultés dans la foulée. En deuxième position, Gallop, Calliope et Charles Clagneux. En troisième position, on se retrouve ensuite au centre, Dumba Bavière et Océane Ferreira. Ils entrent ainsi dans le premier tournant, à leur extérieur vient Elios Bavière et Lorraine Richard, derrière Elios Bavière se positionne, Marbeau de Moisson, en scène sur Milot, en toute ou dernière position, à quelques longueurs des autres, Louise Kaufmann et le génésiste du Gévaudan. Ils sortent du tournant et vont se diriger maintenant vers le chapeau de gendarme. Attention, ça tourne un petit peu sec, voilà, ça se passe très bien, quand on vient dans la voie d'allure. En tête donc, toujours Bélino Bavière, en deuxième position, il faut se diriger maintenant donc vers le chapeau de gendarme. Deuxième position pour Calliope, qui tend même à vouloir prendre le meilleur. Et on pourrait venir vers la banquette, c'est Calliope qui vient de s'assurer davantage. En deuxième position, Milot, au troisième rang, très près de, se retrouve Bélino Bavière. Quatrième position, qui est occupée par Douba Bavière, avec au cinquième rang, Hélios Bavière, à quelques longueurs, du génésiste du Gévaudan en patiente. Après le saut du fin de ce long volet, ils vont aller franchir le contre-pouf en tête. Toujours le même, à savoir, Calliope. Derrière Calliope, je trouve Milot. Après la grimpette, ces deux-là ont deux-trois longs à l'avance sur le reste du peloton, conduit par la famille Bavière. Douba qui est troisième, Bélino qui est quatrième, et Hélios qui est cinquième, à quelques longueurs d'eux. Ils galopent toujours les désirs du Gévaudan. Ils franchissent la banquette, une bonne fois, dans l'autre sens, et s'y dirigent vers Luguay. Sous la conduite, Calliope, deuxième position, Milot, hop, 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 ça ramasse, et ça tient. Ça colle, ça reste en scène pour Lurane, Richard et Hélios Bavière. Ah, par contre, à l'arrière d'un génésiste du Gévaudan, à peut-être trouver le loup du même nom à l'entrée Luguay, mais pour l'instant, ils ne vont pas y entrer. Les autres continuent leur parcours, s'y dirigent vers le parc à Mouton, toujours comme leader avec une bonne longueur et demie d'avance. Cagnon, toujours en deuxième position, Milot, une dizaine de longueurs plus loin pour retrouver Douba à Bavière, très nettement détachée au Pélino-Bavière, et Hélios Bavière s'accroche alors qu'on a rendu la main avec le génésiste du Gévaudan. On a franchi la grimpette, qui s'est bien passé, maintenant le contre-bas, Calliope en tête, Milot deuxième, ce qui nous donne Charles Claillut qui a l'avantage de bombarder le moisseau, et que nous devons très très nettement à l'avantage sur Douba à Bavière, qui est un petit peu picadulé à la réception du contre-bas, mais qui va tout croiser, attention toutefois, car après le saut du fin de ce lendemain, Bélinot-Bavière se rapproche dangereusement. Lui, en léger retrait, se trouve ensuite Hélios-Bavière. Vienne de passer le chapeau de gendarme, tout du moins pour les allégateurs, qui se dirigent vers le tournant final. Pour l'instant, on a un joli manou à manou entre le genre de l'accord de Charles Claillut qui ne fait pas la sortie de l'alentité supplémentaire, et qui laisse en extérieur Milot et Barbeau-Boisson. Le tournant se retrouve maintenant sur la même guille, et c'est un dégoulé dans le tournant final, avec Milot et avec Calliope, Calliope qui reprend nettement à l'avantage, Milot en deuxième position, Calliope qui va sortir en tête du dernier tournant, avec 7 fois 3, 4, son garde d'avance sur Milot. Les choses s'en mettent bien en main pour Charles Claillut, attention, il y a encore de la franchir la main dernière pour Calliope, il a franchi bien en ligne, avec quelques moments d'avance sur Milot, dernier revêt, toujours Calliope qui a l'avantage, oui, et c'est fait maintenant pour Calliope, qui peut filer au coteau, bien qu'il n'est pas Charles Claillut, c'est une très belle histoire pour Calliope et Charles Claillut, Milot pour une très belle nouvelle place avec Barbeau-Boisson, et pour la troisième place, une très belle lutte, mais aux prises, les trois, les mêmes familles, la famille Barbeau-Boisson, je vous le rappelle, avec Doubain, Côté-Corp, qui est en troisième position, mais attaqué à son extérieur par Elios Barbeau-Boisson, a eu la sacrée sur C.O.B. mais resté en selle, le dernier revêt qui est franchi, avec en troisième position Doubain, Barbeau-Boisson et l' 그리고 il y a 4 15 octobre Afire. Merci.